je me présente moi aussi donc Olivier Heim on a créé les éditions LiraBelle il y a maintenant avec ma femme bientôt 20 ans ça fera 20 ans dans 3 mois et nous avons publié des ouvrages je dirais un petit peu pour tous les âges quand même mais souvent à partir d'oralité et nous continuons ce travail là aussi bien à travers des supports je dirais plus classiques comme l'album mais là aussi décliner pour le présenter à des groupes d'enfants et donc jouer aussi sur tout le travail de la socialisation aussi des enfants à travers je dirais ces textes reçus les supports utilisés vont être assez différents là aussi puisqu'on avait commencé par des livres et du CD voilà on avait commencé par des livres de type album et des CD notamment de compteur on est passé après la vidéo pour présenter aussi des albums DVD et on a continué avec les kamishibais depuis 2006 où là on s'est aperçu qu'il y avait une très forte demande au niveau des bibliothécaires puisque quelques éditeurs de kamishibais avaient commencé à percer dans les années 80-90 avec notamment des éditeurs suisses mais beaucoup de personnes ont arrêté ou tout simplement déposé leur bilan et donc on a voulu reprendre un petit peu ce flambeau et on a présenté pas mal d'ouvrages effectivement pour des enfants surtout de maternelle et après pour le primaire et dernièrement alors cette année on s'est beaucoup préoccupé des crèches plus particulièrement et là aussi on en a fait un pour des plus grands c'est le premier ouvrage qu'on propose là pour des lycéens grâce à un texte d'Isabelle Vlaudarcy qui est dans la salle et qui sera là cet après-midi pour vous parler des réalisations qu'elle mène avec un musicien Pierre Diaz et plutôt que de parler longuement de ce livre je voulais vous en faire une lecture bon le problème c'est que comme il n'y avait pas de table ni de micro posé je ne vais pas vous le présenter avec le bouteille mais je vais vous le lire directement avec le jeu de cartes Quel Camille voilà le titre est Gazelle je ne vous ai pas parlé de la thématique je vous laisse la découvrir je suis désolé pour ceux qui sont derrière vous n'aurez que le son je cours sur les terres arides mon pays est sec et sauvage une poussière sur son continent sur la grande mape monde personne ne peut le désigner du doigt un lambeau d'Afrique au sol rouge et aux montagnes qui défient l'éternité nous y vivons pauvres et privés de liberté en Érythrée condamné à manier les armes à travailler sans relâche à ligoter nos langues et à serrer nos dents j'ai 16 ans et je fuis j'ai soufflé mes bougies hier mon printemps est terminé j'ai 16 ans l'âge d'être soldat je quitte mon pays je quitte mes amis mon père ma mère mes deux soeurs et ce frère qui vient de naître et que je connaîtrai pas je pars pour échapper à une vie de conscrit je suis jeune et je refuse les armes dans mon pays à 16 ans on devient soldat sans fifre ni tambour dans des villes muettes assommées d'aveugles terreurs je cours à bout de souffle porté par un rêve j'ai rassemblé toute ma vie dans un sac de toile mes espoirs mes espoirs pèsent plus lourd que mon bagage je cours jusqu'à la frontière sur les collines nues d'un pays habillé de peur j'ai 16 ans et j'ai grandi dans tes bras mon érythrée ma sublime gazelle guide mes pas des militaires surveillent la frontière j'entends des tirs qui se perdent dans le ciel et qui me coupent le souffle je passe sous le nez des soldats à grandes enjambées j'abandonne toutes mes affaires aux hyènes rieuses trappées dans une longue djellaba je m'échappe vers le soudan avec mon carnet à griffonner mes rêves cartoum la bruyante cartoum la folle je croise des âmes apeurées fuyant comme moi ma gazelle accompagne-moi je croise des prisons humaines disséminées dans le désert mes jambes sont ma force ma jeunesse aussi ma sublime gazelle je me perds parfois dans tes yeux noirs je viens te rejoindre je te chéris trop pour renoncer à te retrouver attends-moi dans le sable osseux du Sahara je croise des pères parfois moins chanceux que moi le sirocco me raconte l'histoire de ces âmes égarées dans les cimetières à ciel ouvert du désert j'y croise des hommes généreux qui m'offrent de l'eau mais ils n'étanchent pas ma soif rien ne peut l'étancher hormis le vent de liberté qui souffle sur mon crâne et le désir fou de te rejoindre de l'autre côté de la Méditerranée un moment je t'aperçois ma gazelle à la peau fauve tu dissimules tes pattes blanches les plages libyennes m'apparaissent nichées dans les dunes je monte à bord d'un bateau peau à peau contre d'autres rêveurs des inconnus devenus mes frères le temps d'une traversée je sens l'air cher de poule quand les vagues se creusent et quand la nuit tombe la houle se lève je bois l'onde amère et libre elle apporte l'odeur du continent que nous foulerons de nos pieds si la mère accepte de nous y porter un enfant tête le sein de sa mère nous le regardons bouche bée comme une promesse d'avenir le bateau tangue je pense à toi ma gazelle est-ce que tu m'attends ? la mer se creuse je sors mon crayon et t'écris ces mots venus de mon coeur c'est pour toi que je cours sur les vagues tu es plus doué que moi pour la liberté et je ne sais pas nager le bateau tangue nous n'arriverons pas jusqu'au rivage le bateau sombre ma gazelle mais je suis libre que le vent apporte ces mots venus de nos montagnes qui défient l'éternité je vois que tu souris de l'autre côté de la Méditerranée voilà donc ici vous avez la version Kamishibai qui a une vingtaine de pages mais nous avons également la partie livre qui va se décliner sous forme de roman graphique où il y a une soixantaine de pages donc là aussi vous comprenez bien que pour présenter ce type de travail on est obligé là aussi d'avoir des formats différents voilà tout ça vous pourrez vous pourrez les voir aussi dans nos présentations nous avons plusieurs catalogues également que vous retrouverez donc c'est vrai que ces derniers temps on s'est beaucoup focalisé sur les tout petits donc on va retrouver effectivement un petit catalogue pour les crèches plus particulièrement sinon on a refait également un nouveau catalogue uniquement de Kamishibai ça c'est pour les gens qui suivent notre travail aussi à travers le Kamishibai puisque maintenant on fait partie des plus gros éditeurs je dirais de Kamishibai puisque avec 134 textes maintenant on commence à être un petit peu important et et donc bien sûr le catalogue général qui a été rehaussé donc des nouveautés qui sont sorties en fin 2018 voilà qui sont sorties les plus gros édites les plus gros édites les plus gros édites Sous-titrage FR ?